Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis aujourd'hui on va parler méga baleine et intrigue vous ne vous doutez pas du tout de cette baleine Elle va vous faire mal à la tête qui sort de nulle part Une CB infini comme jamais on va parler aussi Marverick elle et ce classement en puissance où Lilith a volontairement oublié des joueurs Est-ce que c'est des développeurs ou pas ? Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Venez nous rejoindre vous aurez toutes les infos et bien plus encore les rumeurs, les dernières news, les leaks, tout est sur le Discord Les amis Commençons donc par notre ami Marverick Elle Vous vous rappelez lors du classement de puissance officielle que je vous ai fait La semaine dernière je vous disais c'est étonnant Marverick Elle n'est plus là A-t-il arrêté de jouer ? Et bien l'un des enquêteurs sur le Discord, merci à The Ring, m'a retrouvé Notre ami Marverick Elle Et vous allez voir c'est étonnant Rappelez-vous le premier du classement de Lilith au mois de décembre Et le deuxième était Yoda avec 1,5 milliard de puissance Le deuxième était Baba avec 1,2 milliard de puissance Et je vous disais c'est étonnant Il nous manque notre ami Marverick Elle Et je me rappelle en mémoire qu'il avait quand même plus d'un milliard Il a été très longtemps et il est très souvent le joueur le plus puissant du jeu Et Baba nous a déjà dit Et bien c'est un développeur Il travaille chez Lilith Son grand-père c'est le propriétaire Bon non ça je l'invente j'avoue Mais pour le reste c'est tout à fait vrai Et bien regardez C'est chez les VIP Prime Ou double quote Que se retrouve Marverick Elle On va essayer de le trouver Sauf s'il a bougé Mais normalement on devrait le trouver Il a le même avatar depuis je ne sais pas combien de temps Donc on devrait le reconnaître assez facilement Le voilà notre ami Marverick Elle Et il est tout à fait là 1,394 milliard de puissance Pour presque 10 milliards de points de meurtre Et bien notre ami donc Marverick Elle Est toujours dans le jeu Il est toujours là Pourquoi Lilith l'a exclu du classement ? C'est la très grosse question du jour Voir de la semaine N'hésitez pas en commentaire Ou sur le Discord Si vous avez la réponse à cette question Pourquoi Lilith n'a pas mis numéro 2 Du classement de décembre en puissance ? Notre ami Marverick Elle Quel est le problème avec ce compte ? Est-ce que regardez Puissance la plus élevée 1,536 milliard de puissance Est-ce que c'est le compte d'un développeur ? Comme Baba l'a dit Est-ce que c'est le compte d'un employé de chez Lilith ? Est-ce que ça ne serait pas le compte de Léo ? Que j'appelle Brian dans les vidéos Avec Kevina Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Je ne sais pas Je n'ai pas la réponse à cette question Si vous l'avez N'hésitez pas à me le dire les amis On pourrait tenter de lui poser la question Mais à mon avis Il ne va pas me répondre On va lui poser tout de suite Bonjour Marverick En live Marverick Bonjour Marverick Saurais-tu Il ne faut pas que je fasse de faute Saurais-tu Pourquoi Saurais-tu Il traduira Pourquoi Lilith ne t'a pas inclus Dans le classement de puissance Du mois de décembre ? Hop là Une petite question On verra s'il nous répondra A mon avis on va se faire bananer Mais ça ne coûtait rien de demander Si vous avez vous de votre côté La réponse à cette très très grosse question N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Ou à venir sur le Discord Moi en tout cas Je ne sais pas du tout En parlant justement du chat L'un d'entre vous M'a également envoyé Un rapport De dingue Regardez On va aller voir ça Tout de suite C'est Barane Qui m'a envoyé Un rapport Du 22-63 La guerre vide Regardez-moi Ce rapport Il est tout bonnement Énormissime C'est un rallye Qui a commencé A 18h24 Qui a fini A 20h02 1h40 De rallye On le voit Ça a bien été Renforcé Regardez-moi ça C'est du lourd Comme on l'aime Et c'était l'attaque D'une forteresse Celle des 72 décès Perte de puissance Pour les attaquants Vous voyez Ils ont abandonné Ils ont disbande le rallye 236 millions Presque 237 millions En binôme Tariq Bin Ziyad Face Avec Sargon Face à Zenobia Aetius On a donc 237 millions D'un côté perdu 197,6 millions De l'autre Donc forcément C'est le binôme En défense Avec Zenobia Qui a gagné Le rapport 31 millions De morts Quasiment Du côté De Tariq 22 millions Et demi De morts Du côté De Zenobia Ce rapport Est tout bonnement Énormissime Les amis Ils se sont fait éclater Tariq Il y a 8 millions De morts De plus Du côté De l'attaquant Après Est-ce qu'on a Des rapports complémentaires Oui Il y a eu Des contre-rally Il a pris De l'autre côté Encore Presque 600 000 Blessés graves Contre 312 000 Je vais du mal à le dire Pour le reste C'est des petits rapports Il n'y a pas eu de soi Mais On rallie Je regarde Ça avec vous Il a quand même Pas mal pris Dans la tête Notre ami Attaquant Avec Ziad Il a du 10 bandes Je pense Au moment Où le rally Est arrivé Moins 6,7 Il a pris aussi Un contre-rally Attila Avec Nevsky Ils sont bien Bien morflés Attila Nevsky Sur Tariq Sargon Ça l'a bien déboîté Le double De perdu Pratiquement Le triple De perdu Deux fois et demi En puissance Perdue Je continue De regarder Le rapport Pareil Il a repris Natila Nevsky Même correction Presse Le triple Moins 6 Pour moins 2 millions De l'autre côté Pour les assaillants On continue Ils se sont bien fait déboîter Ils n'ont pas lâché Mais ils ont bien Bien morflé Il faudra un petit ascenseur Ça permettrait de voir Sur le côté Si on est loin De la fin Ou pas Là aussi Pas qu'à la râle Un rapport De fois 2 En contre-rally Il a perdu 600 000 blessés Graves Ils ont vraiment Pris cher Sur ce rapport Sur ce KVK Et malheureusement Ça nous donne Une indication Tariq Avec notre ami Sargon Est bon Mais il n'est pas Inébranlable Et il n'éclate pas Zenobia Aetus Facilement Alors et oui Évidemment Ça dépend Du stuff Aussi Hop là On va remonter Tout en haut Pour aller voir Le journal Ça dépend Du stuff Ça dépend Du niveau De recherche Du joueur Là pour le coup On est sur quelque chose Qui à mon avis Est plutôt équivalent On va arriver Voilà Mais voilà Tout en haut Le bonus Des troupes Regardons Ce que ça donne En santé d'infanterie Avantage à Tariq En attaque de cavalerie Pareil En santé de cavalerie Pareil On attaque des archers Santé des archers Attaque unité de siège On s'en fout Bref au final Dégâts totaux Plus 35% Du côté de l'attaquant Et dégâts de compétences Plus 5% Pas mal Ça en contre-attaque Ou il est faiblard On est sur de l'expertise Sur les deux Évidemment Eh bien Une grosse grosse Mandale Pour notre ami Tariq Sur ce rapport Continuons les amis Je vous ai dit Vous n'étiez pas Préparés A cette méga Baleine Que je vais vous montrer Parce que là Ça brûle De chez brûle On est sur de l'ultra lourd Le royaume est tellement jeune Qu'on ne peut même pas Aller voir dessus Ce qui s'y passe Regardez ceux qui vont rentrer En KVK contre eux Ils vont pleurer Des larmes de sang Il s'agit du royaume Il s'agit du royaume 3045 Qui est sur un petit futur KVK Face au 3048 Au 3047 Donc vous voyez Il n'y a même pas de roi encore 3048 Le royaume est tellement jeune Qu'il n'y a pas de roi encore Les terres du centre Ne sont pas ouvertes Donc c'est un truc de dingue Ensuite 27 jours 13h30 40 minutes Et 40 secondes C'est un truc de dingue Le 3047 Sera aussi Sur le même KVK Du 3048 Le 3046 Aussi Et pour finir Le 3045 Qui lui Est aussi à 28 jours 17h28 Et 56 secondes Et bien Sur le royaume 3045 Qui est le petit Royaume émergent C'est celui qui est le plus puissant Des 4 Et bien Regardez moi Sur le 3045 Il y a un mec Qui s'est perdu Mais en tout cas Il s'est perdu Mais il a eu la bonne idée De garder sa carte bleue En se perdant Regardez bien Ce joueur PJ04 Alors là Lui Il est dans l'alliance Il lit Elite Emoji Il lit Il a une puissance Regardez bien De 244 Millions De puissance Royaume Vous le voyez Vous le voyez A son idéal 3045 En points de meurtre Il se retrouve Avec 10 millions De points De meurtre Alors c'est tout naze C'est normal 10 millions Parce qu'il vient De commencer Ce mec Il est sur le royaume 3045 Il va aller au maximum 500 000 De chaque unité De T5 Lui A lui Tout seul Avec ses 250 millions De puissance Il va arriver Avec 5 millions De chaque unité T5 Sans compter Qu'il aura Le stuff Qu'il va avec Qu'il aura tout Crafter Sans compter L'attirail Il va Rouler dessus Littéralement Le 3045 Les amis Je peux vous l'annoncer Ils vont gagner Leur premier KVK Easy peasy Un jeu D'enfant Pour eux Facile Vous me direz Quand on a un joueur Avec cette puissance Les autres vont morfler J'aimerais pas être à leur place Donc voilà Si vous voulez suivre La méga baleine La méga star Du moment Et bien Il s'agit de PJ04 Sur le 3045 Et vous ne pouvez pas Aller voir Par vous même Ce joueur Utilisez son idée In game 147 48 19 39 Pour le contacter C'est bien la seule chose Que vous pouvez faire Mais ce compte là Brûle Littéralement Les yeux Vraiment Un gros coup de CB En parlant de gros coup de CB On enchaîne avec Le méga KVK Du moment Où les forteresses croisées Ont été prises Elles sont disponibles Depuis hier Et vous allez voir Ils n'ont pas De temps à perdre Ils n'ont pas que ça à faire Les mecs Sur le 1365 On a à présent Donc 6 royaumes Impérium Le 1960 Qui l'était déjà Le 1365 Qui est le plus gros Le 1175 De Mimi En haut au centre Le 1534 En haut à droite Le 1093 En bas à droite Et on a un royaume Qui s'est invité dans la fête Le 2142 Il n'était pas Impérium Au début du KVK Mais avec les créations De troupes Qu'ils ont faites Ils sont passés A présent A présent Impérium On a donc un 6ème Impérium Alors le 2142 C'est un petit Impérium Mais ça reste Un impérium Quand même Regardons Les forteresses croisées Alors dites vous bien Qu'en 24h Toutes les forteresses croisées Sont prises Si on se met dessus On va être en phase 1 Et il n'y a rien Qui va s'afficher Barre vide C'est comme ça Quand tout est pris Vous voyez même eux Ils ne s'affichent Rien du tout C'est à dire qu'ils sont Même plus loin Qu'ils ont définitivement Fini toutes les étapes La barre s'affiche Quand on est à l'étape 3 Si je ne dis pas de bêtises Ou l'étape 2 Eux il n'y a plus rien Qui s'affiche Donc c'est fini Regardez la coalition Déjà On voit que ça brûle Celle des JST Je vous ai longtemps Parlé des puissances Bah celle là Elle fait vraiment mal 14 milliards 9 Donc 15 milliards Plus 13 milliards Comme d'habitude On va se faire le petit calcul On va voir Qui brûle plus Entre le 13.65 Et le 10.93 A présent Après ce prix KVK De dingue Donc 15 milliards Plus 13 milliards Et demi Donc on est déjà A 28 milliards Et demi Plus encore 13 milliards Et demi Donc autant dire 42 milliards 52 milliards Donc déjà Là ils sont A 5 alliances Sur les 5 alliances On est à 52 milliards Ok Boomer Ça défonce Déjà Et ça va monter Bien plus haut On a déjà vu plus haut On a vu Le 1860 Avant d'être disloqué Monté à plus de 70 milliards En coalition Avec 5 alliances Regardons Les alliés Du 13.65 Le royaume de Mimi Le 10.75 Leur coalition A combien ils sont 15 milliards 12 milliards Bon Les deux autres Elles comptent pratiquement pas On les prend pour Le fun Ils se font Un petit Et je dis bien Un petit Parce que c'est pas ouf 35 milliards Donc déjà Ils prennent Plus de 15 milliards Dans la tête Par rapport Au 13.65 15 milliards Même 17 milliards C'est une très Grosse alliance Troisième royaume Celui des PX34 Et des SS34 Regardons leur coalition Elle devrait être D'un niveau Supérieur 13 milliards Donc autant dire 14 milliards Sur la première 13 milliards Sur la deuxième Ça fait 27 37 42 milliards 10 milliards De moins Que le 13.65 Ça reste solide Leur premier adversaire Qui est sur le côté là Qui n'est pas Un royaume Deux royaumes Ultra puissant 14 milliards Et demi 11.7 milliards Le cumul des deux Est à plus de 25 milliards 36 milliards Et 8 milliards 43 milliards Pas mal Du tout A tous réunis C'est encore Un tout petit peu moins De 10 milliards En dessous Du 13.65 Et là On arrive sur du lourd Le 10.93 Et sa coalition Ils ont fini aussi La forteresse croisée Bien évidemment Regardez 12 milliards 12 milliards 11 milliards 11 milliards Et bien On a un cumul Qui brûle À pas mal Ça nous fait 12 et 12 24 35 47 En prenant Tous les arrondis 47 milliards 5 milliards A peine Derrière Le 13.65 C'est très solide Et très équilibré Tous au dessus De 10 milliards C'est très équilibré Du côté du 10.93 On regarde Des alliés Encore une fois Du 10.93 12 milliards 12 milliards 10 milliards Donc 22 milliards 32 milliards 37 milliards Bon c'est petit Mais si c'est des gros combattants Ça peut faire le pli Et là On arrive Sur le 19.60 Il n'y a plus de question De gros combattants Là Ils sont énormes Et la coalition 20 milliards Déjà Eux Ils mettent le niveau Presque 21 milliards 31 milliards 36 milliards Allez On arrondit À 41 milliards Donc plus de 10 milliards Derrière le 13.65 Mais Des très Très gros Fighters Et une très Grosse première alliance Et le dernier Qui est un allié Du 13.65 Donc au sud Ça va piquer pour lui Où il vient de prendre Un nouveau impérium Donc en gros On se retrouve À 4 impériums Compte 2 impériums 11 milliards 8 10 milliards 10 milliards Et 8 milliards Un petit total À 40 milliards Allié du 13.65 Ça va Vraiment Brûler Donc si on reprend Le résumé Maintenant Avec ces coalitions Qui sont Énormissimes On se retrouve Donc si on retourne Sur la map Générale Du KVK On se retrouve Avec le 21.42 Qui Ah non C'est pas un allié C'est leur ennemi Le 21.42 Donc on se retrouve Pas à 4 impériums Contre 2 impériums On se retrouve À 3 impériums Le 21.42 Le 1960 Et le 10.93 Face à 3 autres impériums Le 15.34 Le 11.75 Et le 13.65 Même si évidemment Le 21.42 Étant un tout frais impérium Il est borderline Et il n'est pas Au niveau des autres impériums Évidemment On va suivre Ce KVK Et ses coalitions De où Vous le voyez Il y a de la puissance À revendre Et en parlant De puissance à revendre Regardez Mon KVK Va très bientôt Pop Dans 2 jours On sera Je pourrais vous dire En milieu de semaine Le matchmaking sera fini On sera Contre qui on est Et si on se retrouve Sur le méga KVK Avec 7 ou 8 impériums Et si on va pleurer Des larmes de sang Avec un peu de chance Je me retrouverai Sur la zone du départ Du 10.34 Et vous nous mettre Le 14.74 Et le 10.34 Parce qu'on est 2 outsiders En impérium Et bien moins puissants Que les autres Qui sont inscrits Ça serait De la balle atomique D'être avec Les 1V du 10.34 Un gros coup de chance On va bien voir Ce que ça donne Évidemment Évidemment Les amis Dès que ça pop Je vous tiens au courant Voilà écoutez Les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colos Salon De pouces bleus Vous le savez Les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide Énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Les amis Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada